bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir comment ça va se passer dans les semaines à venir comment est ce que vous allez vous sortir de cette situation on va aller voir si vous cherchez des réponses si vous avez une question en particulier s'il ya quelque chose qui vous interroge on va aller voir les informations que les cartes peuvent vous donner j'ai pris le vice versa non j'ai pas pris le vice versa m'a dit enfin tu as pris le tarot des deux positions mais c'est parce qu'il est devant moi le vice versa il est là avec cette belle roue de fortune et ce battleur on va aller voir donc c'est pas du tout un tirage intemporel bien que on sait bien que le temps est élastique c'est un c'est un tirage qui se canalise qui se focalise plutôt sur vous là et votre situation on va aller voir les forces du présent l'avenir d'une manière générale les obstacles qu'il faudra surmonter et la réponse donc ça répond à une question que vous vous posez on va essayer de voir ce qui vous entoure on fera une extension à ce tirage comme on le fait d'habitude si ça vous parle les extensions comme je vous le dis souvent si ça vous parle le tirage général si quand vous êtes dans ce moment où vous regardez ce tirage vous dites ah ben déjà dès le début je prends une petite claque ou alors oui effectivement je vois bien que c'est ma problématique alors allez voir l'extension c'est une synchronicité c'est le moment où l'univers veut essayer de vous pousser un peu comme ça et de dire oh tu m'entends tu les veux tes réponses elles sont là allez voir c'est vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous pour ceux qui achètent à les extensions pour soutenir les la chaîne je suis en train de regarder mon beau plan de tomates faudra que je fasse des photos quand même pour ceux qui me permettent d'acheter des plantes tomates bien que je les achète si si j'ai acheté les pas oui j'ai acheté des graines de ce monsieur français en plus oui je sais je fais deux je fais de l'importation de tomates françaises qui avant que je commence qui a mis 35 ans à faire ses variétés à mettre en à travailler ses variétés pour qu'elle résiste à la sécheresse alors je vous dirai ce que j'en pense en tout cas ça pousse du feu de dieu allons voir excusez moi pour ce petit en tout cas merci si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne et pour me soutenir moi allons voir les messages parce qu'elles sont là ces cartes elles sont là elles me coupent la parole comme quand je parle trop c'est comme ça c'est assez facile la reine de bâton la reine de bâton dans toute sa splendeur la reine de bâton la séductrice que vous soyez un homme ou une femme il ya quelque chose vous avez envie d'agir vous avez envie d'agir et puis d'une manière créatrice mais d'une manière aussi qui est très porteuse la reine de bâton elle n'a peur de rien et puis c'est vraiment c'est la reine modèle que j'appelle alors c'est pas parce qu'elle est modèle dans le sens où elle est parfaite ou quoi que ce soit c'est c'est parce que elle a une telle positivité elle a un tel charisme qu'on aurait tendance à la regarder en disant ah là si je si je pouvais je serais cette personne et il ya quelque chose qui est en train d'irradier de vous je pense alors que ce soit de la volonté pure et dure de la détermination ou au contraire une envie de faire ce qui vous plaît de faire ce qui vous ressemble de faire ce qui vous fait vibrer en ce moment il ya quelque chose qui est immensément positif immensément positif et c'est pas du tout tourner justement donc j'ai pris le tarot des oppositions c'est pas du tout tourner vers vous dans le sens plaisir intensité c'est tourner vers vous dans le sens qu'est ce que je peux produire avec ce que j'ai là il ya quelque chose d'une idée de d'envie de faire fructifier les choses de faire s'épanouir les choses mais par l'action qu'est ce que je peux mettre en place qui est ce que je peux rencontrer qu'est ce que je peux à quelle porte est ce que je peux aller frapper il ya cette idée d'être un involved j'ai eu en anglais là d'être impliqué ou d'être très vraiment actif d'une manière très consciente et très décidé alors les forces du présent on a le 8 dp l'avenir d'une manière générale on a cette reine de denier les obstacles alors ça m'étonne à moitié ce diable parce que pour passer de sur de cette reine de bâton à cette reine de denier je l'aime beaucoup cette reine de denier et la réponse on a le deux de bâton prendre un risque mais c'est un risque calculé et ça m'étonne qu'à moitié alors c'est drôle parce que on a l'impression que malgré tout ce que vous avez envie de mettre à l'extérieur de poser de conquérir d'acquérir de de démontrer ou de montrer il ya aussi des choses qui vous alors c'est même pas que ça vous perturbe c'est qu'elle vous occupe c'est quelle place vous avez c'est quelle place vous avez dans votre tête mais aussi quelle place vous avez dans votre vie des choses qui sont à cette carte du 8 dp ou où on a les mains attachées dans le dos en train de se dire bon sang mais qu'est ce que j'ai fait au bon dieu mais c'est pas ça il ya quelque chose c'est dans la tête le 8 dp le 8 dp c'est la sécurité mais c'est aussi des barrières qu'on se met seul alors on va déjà on va déjà commencer mais il faut trouver le bon jeu là on va prendre le tarot des chats bien sûr parce qu'il ya quelque chose dans votre situation le 8 dp en général c'est la carte que j'appelle du conditionnement où on ne sait pas forcément pourquoi on agit comme ça on sait pas pourquoi forcément on agit comme ça on peut même se mettre dans des situations où on va se retrouver exactement dans la situation qu'on refusait auparavant et là il ya quelque chose qui est tellement créateur dans votre énergie en ce moment on a la carte du 10 de denier dans la carte du 10 de denier c'est tout ou rien surtout avec le 8 dp c'est à dire que vous ne vous voyez pas faire les choses à moitié et vous voulez vous voyez encore moins faire les choses mal alors elle m'étonne moins elle m'étonne encore moins notre reine de denier dans cette position là parce que l'avenir d'une manière générale c'est celle qui fait alors il ya l'idée de cette reine de denier je l'appelle souvent la maman c'est entre la maman la maman juive et la maman italienne quelque chose de très je vais faire je vais faire je vais faire je m'occupe de tout de toute façon je sais je sais je sais mais celle là moi je la trouve particulièrement belle et j'aime bien le tarot des oppositions parce que des fois on a le rouge c'est l'endroit et des fois c'est l'envers et là pour moi le rouge c'est l'endroit c'est à dire que il ya quelque chose qui doit vous faire briller et il ya quelque chose que vous devez recevoir et que vous allez recevoir parce que cette carte c'est l'avenir d'une manière générale j'ai presque envie de dire qui doit vous mettre au centre de votre monde les deniers c'est la alors c'est la routine c'est l'apprentissage c'est le travail c'est le concret c'est les choses que l'on fait au jour le jour le ménage le ménage le travail les l'organisation quelque chose qui est très ancrée l'argent aussi bien sûr et de l'argent il y en a peut-être dans votre tirage avec ce 10 de denier il ya quelque chose dans votre envie d'être au mieux alors j'ai envie de dire au firmament même avec ce 10 de denier mais c'est drôle parce que vous avez cette aussi cette créativité de la reine de bâton qui sait très bien qu'on surfe avec la vague qui sait très bien que on peut trouver des méthodes un peu partout qui sait aussi mais il ya un énorme besoin de sécurité dans tout ça et et ce diable dans les obstacles c'est aussi à quel besoin à quel point ce besoin de sécurité vient cisaillé quelque part votre créativité et votre individualité alors la reine de bâton ce qui est important dans la reine de bâton c'est qu'elle est solaire et c'est ça je pense qu'il faut vous mettre en tête parce qu'à côté on a ce 2 de bâton dans la réponse il ya cette convention qui est si on fait bien les choses on y arrivera forcément oui ça c'est vrai si on travaille dessus comme la reine de denier si on si on est pointilleux si on est rigoureux si on est constant si on regarde dans les détails si on se tue à la tâche pas forcément mais il ya quelque chose de très il faut faire les choses d'une certaine manière et puis il ya cette énergie de la reine de bâton qui est en vous aussi et surtout en ce moment je pense qui est je sais que je peux je sais que je peux n'importe comment et cheveler je sais plus quelle est cette citation où c'était de toute façon j'arriverai le jour de ma vie le jour de ma mort j'ai dit en short en bikini et cheveler avec une guitare à la main il ya quelque chose de très la vie c'est aussi un voyage effectivement c'est des obligations c'est des responsabilités c'est réussir à payer son loyer c'est réussir à à montrer à quel point on réussit etc oui mais il ya quelque chose en vous en ce moment qui a besoin de sortir et qui est de cette énergie de vie alors je dis pas que la reine de denier n'en a pas mais la reine de denier est là dans les choses qui l'occupe c'est réussir à vivre réussir à produire réussir à à être vraiment fertile dans un côté matériel et alors que et c'est ça que veut dire ce de bâton alors que un assimilé ces deux énergies ensemble et vous pouvez gravir des sommets il ya vraiment une impétuosité une spontanéité une une vraiment une immense positivité dans le positionnement que vous avez aujourd'hui par rapport à cette situation qui vous occupe qui est je sais que si j'en ai envie non seulement je pourrais me faire pousser des ailes mais en plus il ya forcément du bon qui en sortira je sais que toute l'expérience que je vivrai sera positive je sais que alors j'ai envie de dire je me ferais un nom mais c'est un nom pour vous il n'y a pas d'égo dans cette reine de bâton dans ce sens là justement il ya quelque chose de l'ordre de jeu je tente parce que je sais que j'ai envie d'aller au bout des choses et que quand je vais au bout des choses ça marche ça marche ça court ça roule alors effectivement la différence entre la reine de bâton et la reine de deniers c'est le temps la reine de bâton elle vit les choses ici et maintenant la reine de bâton elle est obligée de faire attention j'ai presque envie de dire à sa santé à sa vie à son organisme parce que elle vit les choses intensément ici et maintenant elle nourrit le monde autour d'elle de ces énergies qu'elle qu'elle assimile la reine de deniers c'est quelqu'un qui se projette c'est quelqu'un qui voit loin c'est quelqu'un qui a cette capacité à savoir que dans deux ans ce sera comme ça dans trois ans ce sera comme ça dans cinq ans dans dix ans dans vingt ans et c'est là où on a l'impression que vous voulez aller cette stabilité mais surtout quand je parlais de sécurité c'est cette cette façon de gérer les choses moins au jour le jour comme peut le faire la reine de bâton qui re qui vit au rythme des saisons qui vit au rythme de ce que la vie lui amène et plus dans quelque chose qui est je sais ce que je fais et je sais pourquoi je le fais et c'est là où vous allez c'est là où vous êtes en train de vous diriger mais il ya certaines choses comme cette idée de il faut absolument alors il faut absolument que ça marche mais c'est pas que ça marche un peu c'est pas que sa vie vote c'est vraiment alors le 10 de deniers chacun a son 10 de deniers il ya des gens qui vont se dire que l'ambition c'est d'arriver un tel salaire il y en a d'autres qui voudront un zéro supplémentaire si vous voyez ce que je veux dire on n'a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'échelle avec le 10 de deniers mais c'est quelque chose qui pour vous et voilà le saint graal on dira voilà l'accomplissement voilà où je veux être et ça je pense que alors je pense que ça vous drive comme si vous aviez des gardes fous et je pense que c'est une bonne chose mais je pense aussi que comme tout ce qui a des gardes fous ça vous empêche ou ça empêche d'autres énergies de venir quelque part additionner et émulsionner votre propre votre propre potentiel parce que vous pensez à votre monde aux gens autour à votre environnement à vos enfants à votre famille à vos amis à tous à toute votre sphère mais là dans cette situation on a aussi l'impression que vous ne montrez que les bons côtés et quelque part en ne montrant que les bons côtés vous 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 fermez à ce que les autres pourraient infuser dans votre situation si vous montriez aussi que parfois ben vous êtes alors j'ai presque envie de dire c'est pas à court d'idées parce que la reine de bâton est jamais à court d'idées mais c'est un peu ben tiens je vois que ça je vois que cette cette direction à prendre je vois que j'ai pas j'ai tel j'ai tel diplôme j'ai telle façon de faire les choses j'ai telle expression j'ai telle voix donc du coup je me vois pas du tout faire ça faire ça et faire ça et je pense que parce que c'est assez impressionnant là dans l'immédiat de n'avoir personne d'autre dans votre situation dans votre position il ya que vous dans ce tirage pour l'instant et j'ai j'ai l'impression que vous vous pourriez profiter aussi des lumières extérieures parce que la reine de bâton c'est une meneuse et ça il n'y a aucun doute et je pense que vous avez en ce moment le courage de vos opinions et c'est très bien comme ça l'avenir d'une manière générale avec cette cette reine de denier le neuf de coupe à l'envers c'est alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que l'univers va vous va vous offrir ce dont vous avez envie sur un plateau d'argent mais alors vraiment tiens prend tout tu voulais tout ça prends le voilà et maintenant que tu l'as quoi et il ya cette importance de bien concentrer cette créativité de la reine de bâton et ce côté très solaire et cette énergie de vie parce que je pense que vous pourriez vous dire il faut que je capitalise quelque part quoi que ce soit ce neuf de bâton ce neuf de coupe le neuf de coupe c'est le vœu exaucé mais le neuf de coupe c'est aussi parfois on a ce qu'on désire et soudainement il ya beaucoup plus de choses qu'on avait imaginé et ça nous amène dans plein de plein de détours qu'on ne voulait pas particulièrement prendre le neuf de coupe à l'envers pour moi c'est aussi tous les excès tout ce qui nous permet de nous dévier d'eux et là il ya vraiment quelque chose qui est j'ai presque envie de dire votre essence chez cette reine de bâton il ya quelque chose c'est de la pure créativité c'est de la du pur dynamisme c'est vraiment comme si vous aviez la flamme olympique voilà elle est là en ce moment c'est ça il ya quelque chose chez vous qui résonne comme ça mais il ya aussi un côté de vous ou effectivement épargné arrivé à ce 10 de deniers mais c'est quoi le 10 de deniers par rapport à ce 8 dp il ya cette idée de c'est quoi pour vous le summum à quel moment vous serez satisfait à quel moment vous en aurez eu assez à quel moment vous gagnerez assez à quel moment où la maison sera assez grande à quel moment vous voyez ce que je veux dire ou à qu est ce que ça vous amène parce que là c'est très simple on a cette reine de deniers qui vous dit avec ce neuf de coupe à l'envers on va te fournir tout ce que tu veux là on va te le mettre sur la table comme ça et après tu voudras quoi et après qu'est ce qui va se réveiller chez toi parce qu'il ya quelque chose qui se réveille avec ce diable il ya quelque chose qui qui est bien sûr le diable là la dépendance à possessivité jalousie soumission à quelque chose qui est ddd tout ce qui est chercher la petite bête chercher la petite bête et puis surtout que la grosse bête se retrouve déclenchée par certaines choses qui sont pas les plus saines pour vous c'est en général ce diable tout ce qui est toxique tout ce dont on veut se libérer parce que ça a pu être influé j'ai là l'image d'une c'est quand on fait une paire perfusée par des traumas par des situations particulières par des et c'est tout ce qui vient réveiller cette obscurité chez vous tout ce que vous n'aimez pas chez vous tout simplement et à côté de ça on a ce 2 de bâton c'est à dire prendre un risque mais c'est un risque assuré moi qui fait de l'escalade encore plus parce que je sais pas si vous voyez lui il est en train de s'appeler alors je sais pas comment s'appelle en français en plus j'allais dire c'est du free solo c'est à dire être tout seul il n'a pas de cordes il a rien du tout mais il sait très bien et c'est très bien comment je vais réussir tu vas bien vouloir me la ah non il n'y a peut-être pas de mise au point c'est possible il a pas de cordes il a rien du tout il ya il ya j'y vais parce que je sais j'y vais parce que je sais j'y vais parce que j'ai beaucoup travaillé j'y vais parce que je peux j'y vais parce que je j'ai confiance non seulement moi en mes capacités en en au fait que j'ai déjà regardé ma route alors si vous l'avez pas vu allez voir comment il s'appelle alex mince il a monté le tour au bref c'est un film d'escalade où il fait une ascension en sans cordes qui est absolument à n'importe quel moment il pourrait mourir mais ça fait deux ans qu'il l'a préparé et il meurt pas et il fait un ted talk après ça bref il ya quelque chose il ya des choses là dans les prochaines semaines que vous avez en vous parce que vous les avez vues vous les avez revues vous les avez imaginé vous les avez et puis il ya aussi des choses que vous devez attraper au vol parce que c'est ce que vous manifestez dans vos intentions c'est ce que vous voulez projeter c'est ce qui vous donne envie c'est la quête du c'est la quête j'allais dire la quête du graal les bâtons c'est vraiment ce moment où tout est tout est vibrant tout est passionné était passionnant tout est hum et il ya quelque chose que vous avez et qui peut-être prendra j'ai presque envie de dire une espèce dame un peu une espèce dame un peu pépère et si vous vous enfermez dans ça dans cette reine de denier qui est très contente de ce qu'elle produit de ce qu'elle montre de ce qu'elle de toute cette sécurité vous passez aussi à côté à d'un grand moment de vie j'ai envie de dire et je pense que vous n'êtes pas seul surtout avec ce 3 de coupe qui vient de sortir il ya quelque chose de très communautaire dans le 3 de coupe de trouver des gens qui vous ressemblent à qui sont dans une dans le même état d'esprit que vous qui sont dans le même dans la même envie sans jugement dans la positivité mais dans quelque chose qui qui veut vous dire on thème pour qui tu es et je pense que c'est ce que vous êtes en train de j'ai envie de dire d'exhaler de vous bon on va aller voir l'extension dans ce tirage on va justement aller voir les gens qui sont autour de vous et puis alors je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que ça serait peut-être de la famille il ya quelque chose avec si c'est pas ça en tout cas c'est des gens qui sont très proches de vous et qui sont capables de dire en ce moment on voit bien alors c'est drôle parce que ce 8 d'épée il tourne pas forcément rond mais dans votre tête il ya une certaine façon de voir les choses de vivre les choses c'est quand les gens que vous connaissez très bien vous disent oui mettez comme ça et vous vous êtes là oui je sais que je suis comme ça mais là je 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 manifeste autre chose on va aller voir ça si on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous en général on fait une petite il ya une petite bande annonce pour la suite si on se retrouve je vous dis à de suite sinon j'espère déjà que ça vous aura ouvert quelques portes et je vous dis à bientôt merci au revoir